Individuel, masculin, avec pour ouvrir au sol, l'un des favoris pour le titre pour venir succéder au chinois, Yang Wei, l'américain Jonathan Horton. On l'a vu évoluer lors des qualifications, Émilie et Laurent. Gymnaste extrêmement explosif, c'est parti pour sa première diagonale. Attention ici, mauvaise réception en double avant de corps groupé, vous avez vu arriver sur les fesses. Il faut savoir qu'une chute maintenant en gymnastique c'est un point, un point de pénalité. Les chutes et les petites fautes, ça coûte extrêmement cher. Deuxième diagonale ici, full in, full out, corps groupé. Croyez-moi, c'est très dur de partir avec une chute. Il va falloir qu'il continue. On va mettre encore un petit peu de pêche dans cet exercice au sol. Il a fait une grosse faute au terme de la première diagonale. Il en rajoute Jonathan Horton. Double vrille et demi suivi de Salto avant vrille. Le Thomas corps groupé. Inventé par Kurt Thomas en 1978, champion du monde de Fort Worth. Et la dernière diagonale. Et l'Alphine groupé enfin, avec un gros sursaut sur la réception. Ah mais c'est compliqué, c'est compliqué. Émilie de débuter en concours général avec une énorme faute. On l'a vu chute avec pause de main. Donc là c'est quand même... C'est le premier passage, premier agré. C'est direct sur les fesses. Donc c'est difficile de s'accrocher pour finir le mouvement. Et après il va falloir en plus se remotiver pour continuer les six agré. Parce que ça s'est vu de chuter comme ça au premier agré. Et de tout relâcher alors qu'on avait peut-être une place. Parce que les autres aussi ont le risque de chuter. Alors voilà ici la chute sur le double avant congroupé. Manque d'amplitude sur l'impulsion. Et les cercles Thomas.